Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch, les liens sont dans la description, tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live ou jouons à pas mal de jeux, on se tape des délires, donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Awakening et aujourd'hui on va continuer sur la lancée des reviews des persos de rang A et B. Ici on va aller ensemble voir pourquoi Dédalos est un excellent perso et je vais tout simplement vous expliquer un peu comment je le joue et pourquoi bien sûr il y a une place de choix dans beaucoup de teams. Donc Dédalos est un perso de rang A, il n'est pas formable malheureusement dans les invasions mirage ni dans les histoires avec les éclats, donc avec les interactions. Néanmoins c'est un excellent perso qui se rend plutôt facilement dans tout ce qui est invocation, voilà les rangs A ça tombe relativement bien surtout au bout d'un moment. Et en plus de ça ici on va pas vraiment avoir besoin de doublons, c'est un perso qui ne souffre pas du manque de doublons, vous allez l'avoir une fois ça va suffire amplement. Je vais vous expliquer comme ça pourquoi et on va voir ensemble ses capacités. Donc la première capacité ça va être l'attaque de base, vous n'allez jamais l'utiliser sauf si vraiment vous êtes silence, ça inflige 100% des dégâts cosmiques à une unité et demie de 100 à 120%. Mais ce skill on va vraiment le mettre de côté parce qu'il sert strictement à rien. On va aller voir le sort principal de Dédalos et son meilleur, donc la chaîne spirituelle. Pourquoi la chaîne spirituelle ? Parce qu'elle va venir voler tout simplement de l'attaque physique ou cosmique à un ennemi selon celui qu'il a le plus et le restituer à un de vos persos. Donc souvent il prend le perso qui a le plus de votre côté et il va venir voler en fonction de ce que l'adversaire a le plus. Par exemple un Doko il va venir voler de l'attaque physique et un Saga il va venir voler de l'attaque cosmique. A savoir que si par exemple vous n'avez que Marine dans votre équipe qui a de l'attaque cosmique, il va venir déposer l'attaque cosmique sur Marine. Ça va permettre d'améliorer le heal par exemple. N'hésitez pas si la vidéo vous plaît à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait grave plaisir. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. On va essayer de carburer en ce moment là, je suis pas mal motivé pour sortir pas mal de vidéos. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc son skill forme un champ de force obscur autour d'un ennemi qui afflige 95% parce que je l'ai élevé de 4. Donc il afflige de 80 à 100% des dégâts cosmiques. Et absorbe 21% de la puissance d'attaque de la cible en fonction de son type d'attribut. Le montant absorbé ne peut pas dépasser 25% de la puissance d'attaque originale de Dédalos de ses fées. Toute la puissance d'attaque absorbée sera rendue une fois Dédalos de ses fées mort. Donc sachant que ça ne peut pas être purifié par qui que ce soit. C'est un debuff qui va rester jusqu'à la mort de Dédalos. Donc d'où l'intérêt de le stuff avec DPV de bien le protéger parce qu'il va venir tout simplement rendre inefficace un perso adverse qui va infliger Dédalos. Voilà, vous allez contrôler pendant 3-4 tours, même pas, on va dire 2 tours le perso adverse. On va venir lui voler de l'attaque en en même temps. Et puis tout simplement après les 2 tours vous allez pouvoir le laisser en vide et aller contrôler quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne va plus vous faire aucun dégâts. Ça va être juste trop trop fort. Alors, on va voir juste après tout ça en PVP. Mais pour finir donc, pour les ennemis présents dans cette étape qui ont la même attaque physique et cosmique, l'un des deux sera absorbé à chaque manche. Donc sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça absorbe la caractéristique principale de l'adversaire. Mais quand c'est contre une IA, donc contre les bots par exemple en PVE, qu'ils ont le même taux d'attaque cosmique et physique, on va venir aspirer un des deux au hasard. Donc, couplé à son passif, donc la chaîne spirituelle sacrée. Donc, c'est surtout la combinaison de son passif avec son second skill qui va être extrêmement fort ici. Vous voyez que, en fait, les doublons dessus ne servent pas à grand chose. Alors, on va venir un peu augmenter les dommages, ce qui n'est pas négligeable en soi. Mais ça ne va pas être le plus fort sur le perso. Donc, même si vous n'avez pas de doublons, vous allez juste perdre 20% de dommages ici. Ce qui n'est vraiment pas catastrophique du tout. On va venir booster un perso et puis au fur et à mesure, ce perso va devenir de plus en plus fort. Donc, en gros, vous allez rendre un perso ennemi inefficace et vous allez en booster un des vôtres qui va devenir juste extrêmement fort. Donc, que ça soit sur un Saga, un Aphrodite, un Chakarashki, sur ce que vous voulez. Le perso va juste devenir démentiel parce qu'on va venir quand même voler 20% de l'attaque adverse. C'est énorme. Donc, au niveau des Cosmos, on va venir le stuff très simplement. Donc, pour les Cosmos, ici, on peut jouer de différentes façons. Vous pouvez aussi mettre un petit anneau de fleur pour augmenter sa vitesse et le rendre plus tanky. Au niveau de la défense physique, sachant que principalement, les adversaires mono-cibles, comme Doko, comme Milo, vont afficher des dégâts physiques. Donc, c'est plutôt très fort d'en avoir un vu qu'il va cibler vos Dédalos assez vite comme il vole son attaque. Moi, j'ai choisi ici de mettre un œil d'aigle pour avoir un peu plus de dégâts. Et surtout, le bonus de 7 de 10% d'HP. Je changerai peut-être par la suite. Nouvelle lune, nouvelle lune, tout simplement pour avoir plus de vitesse. Il faut que notre Dédalos ait un maximum de vitesse pour venir attaquer avant l'adversaire. Comme ça, par exemple, s'il y a un Saga ou un Shaka adverse, on va venir directement voler son attaque avant son premier spell, qui va permettre de baisser quand même considérablement, c'est dommage. Pour ce qui est des lunaires, on va venir avoir des ténacités. Bon, valeur sûre, défense physique et PV. Et le 7 donne 10% d'HP. Au niveau du légendaire, j'ai choisi le Rock, tout simplement parce qu'on va avoir un Dénergie. Et que c'est très fort avec Yuzu, par exemple, on va venir récupérer l'énergie qu'on perd. On va pouvoir avoir Yuzu qui va venir taper. On peut aussi double tour le Dédalos avec Luna. Donc, si le Rock peut potentiellement proc de fois, ça va plutôt être très, très puissant. Au niveau des caractéristiques secondaires qu'il faut avoir sur les runes, on va partir plutôt sur de la vitesse évidemment, sachant que c'est le meilleur ski du jeu, la vitesse. C'est vraiment la caractéristique qui va vous permettre d'attaquer avant l'adversaire. Tout simplement de pouvoir retourner une game. Sachant que si Dédalos attaque avant l'adversaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va baisser directement son attaque, vous allez économiser pas mal d'HP. Du genre 3000 HP par perso si c'est une attaque de zone. Ce qui est vraiment énorme. On va avoir aussi des PV à prendre, bien sûr pour le rendre plus tanky, sachant que dès qu'il meurt son debuff s'enlève. On va avoir pas mal de chances de mourir vite si on n'est pas assez tanky, vu qu'il va nous focus, on va prendre un hard focus de ce côté-là. Il faut mieux privilégier les PV. Donc, vitesse PV, l'attaque cosmique, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux dessus, même s'il va faire beaucoup plus de dommages au fur et à mesure. Ça va pas être le perso qui va faire des dommages dans votre team. Il va vraiment avoir un rôle de support et de debuffeur boost pour un de vos persos. Mais l'attaque cosmique peut être une caractéristie secondaire qui éventuellement intéresserait. Et du coup, on a dit PV, attaque cosmique et toujours un peu de défense physique, ça fait pas de mal. Donc, principalement des PV et de la vitesse, clairement. Et on va aller tester ensemble ce perso tout simplement en PVP pour vous montrer à quel point il est balèze. Donc, encore une arène des chevaliers, tranquillement. Hop, on va venir... Donc, ici, on va avoir un Shaka Arayashiki. Donc, intéressant, plutôt intéressant. On va venir directement lancer le combat. Alors, sachant que Shaka Arayashiki pose beaucoup de problèmes en PVP. C'est un perso qui est permabone. C'est clairement un perso en plus qu'il va rester assez présent dans la méta pour pas mal de temps. Il est extrêmement fort que ce soit son debuff ou son attaque de zone. Donc, ici, on va avoir une compo où je vais jouer sur l'énergie et sur les compétences à très faible en coût. Alors, on va prendre un petit Shun pour vous montrer. Hop, un petit Shun à la place de... Bon, je prends mon C.A. d'habitude. Mais ici, l'intérêt, c'est surtout de vous montrer pourquoi le Dédalos est très fort. Donc, ici, on va venir directement, double tour Dédalos. Voilà, le Dédalos qui tape avant le Shaka Arayashiki. On va venir voler. Hop. De l'attaque cosmique. Donc, comme vous voyez, la Yuzu qui saute. Très bien, je récupère un Dédalos. Comme vous voyez, ici, il est venu boost Luna. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est le seul perso de ma team qui a de l'attaque cosmique. Voilà, double debuff, premier tour. Donc, on a récupéré de l'énergie. On a même gagné de l'énergie avec Yuzu. Et on a la chance d'avoir un triple tour. Et ça, ça carie clairement. Alors, vous allez voir combien il va faire avec son Akala. Alors, sachant que là, c'est un bot qui maîtrise. On va venir, hop, juste stun le Milo. Pour éviter qu'on se prenne en one-shot le premier tour. Donc, voilà. Il y a le Dédalos adverse qui est venu taper. Voilà. Alors, Shaka qui va avoir 3 d'énergie. Donc, il ne va pas pouvoir lancer. Vous avez vu qu'il a fait seulement du 1400, entre guillemets. Donc, ici, on ne va pas se prendre la tête. Je vais laisser Shaka Arayashiki. En fait, d'habitude, je l'aurai Shane. Mais là, je vais le laisser tout simplement pour vous montrer ça. On va venir Shane directement le Shaka simple. Pour éviter qu'il nous silence. Et on va essayer de tuer le Milo assez vite. Pour éviter qu'il nous cule, tout simplement. Alors, ici, on va venir encore voler de l'attaque cosmique. Ici, on a volé 4 d'attaque cosmique. Bon, il ne va plus rien taper, clairement. Il ne va plus rien taper. On va venir stun le Milo. Et ça passe, magnifique. Il y a Yuzu qui va mettre ses dégâts supplémentaires. Alors, on va voir le Shaka, là. Il va pouvoir faire son Akala. On va voir combien il va faire avec son Akalo. Voilà. Il a fait du 5 000. Il a fait du 5 000 alors que, normalement, il aurait tapé du... 20 000, je pense. Il aurait tapé du 20 000. Alors, on peut voir la baisse de stats ici qui est effective. On va avoir du moins 2600 en attaque cosmique, comme vous voyez. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est plus de la moitié de son attaque cosmique qui vient de partir en fumée. Donc là, le Shaka adverse, c'est clairement plus... Bon, vous voyez que le Milo, il nous a éclaté. Le Milo, il nous a fait très très mal. Mais heureusement que le Shun a beaucoup d'HP. Donc, pour parler du Araiashiki, tout simplement, il ne nous affiche plus aucun dommage. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, le but là, c'est de vous montrer maintenant son boost. Alors, on va venir, tout simplement, voler l'attaque physique du Moses pour la mettre sur notre Aphrodite. Voilà. Parce qu'on a bien fait attention à ce que Aphrodite ait plus d'attaque physique que le reste de la team. Comme ça, il va venir le boost. Bon, ici, on va juste tuer le Kiki pour éviter que... Voilà, pour jouer un peu plus vite. Ce n'est pas ce que j'aurais fait normalement. Mais là, on peut être tranquille. C'est géré par une IA. Bon, le Shun qui résiste très très bien pour le moment. Alors, vous voyez. Voilà. Il a fait du... Le Shun, il n'a même pas tué le Shun. Il a fait du 1700. Alors qu'à d'habitude, normalement, il devrait taper. Je ne sais pas. Bon, après, c'est vraiment un counter excellent à tout ce qui est DPS. Qui que ce soit, même le Araiashiki qui va venir debuff. Ce qui est très fort aussi chez Dédalo, c'est qu'on ne peut pas purifier son debuff d'attente. Donc ça, c'est extrêmement fort. À savoir aussi que si on booste un perso en attaque et que le perso d'en face meurt, on garde quand même les stats de boost. Bon, là, du coup, le Araiashiki va venir le finir. Afro qui fait le tas. Vous voyez qu'il a lâché un 18 000. Donc là, on va avoir le boost 2D d'Alos. On va essayer vraiment de le maximiser pour vous montrer combien il va avoir d'attaques en plus. Hop, on va avoir un double boost d'attaque, triple boost d'attaque. Sachant que d'habitude, quand il y a un doko en face, il y a plein de persos qui fonctionnent avec de l'attaque physique. Du genre doko, du genre Milo. On va pouvoir booster un maximum nos persos. Ici, Moses. On va venir juste faire ça. Voilà. Ça ne nous intéresse pas ici. Il a réussi à tuer chien. Ok. Alors, l'important, c'est surtout de voir au niveau d'Afro, en fait, regarder le boost d'attaque qui va avoir. Attaque physique plus 1100. Alors, sachant que l'adversaire, c'est un Moses en face. Donc, 20% de l'attaque physique que Moses. Moses, ce n'est pas le perso le plus fort au niveau de l'attaque physique, clairement. Mais on va quand même avoir un gros boost dessus. Alors, vous voyez que la Luna a 2700 d'attaque cosmique. 2700 d'attaque cosmique, la Luna, c'est le boost d'Araichiki. Sachant que la Luna n'avait que d'Ala à la base. Donc, ici, vous voyez, 37 000, 40 000 en crit. Ensuite, vous voyez le boost d'attaque de la Luna, il est incroyable. Et voilà pour ce petit combat. Donc, vous voyez que Dedalos est vraiment un incroyable perso. Il va permettre d'un côté de booster vos persos et de l'autre, de réduire l'attaque de l'adversaire à presque néant. Il va être totalement inutile après. Donc, on va pouvoir contrôler dans un premier temps le perso. Lui réduire son attaque et puis après passer sur un autre perso. Ça va être très, très fort. En plus de ça, il va booster votre perso. Donc, clairement, on booste un Milo en attaque ou on booste un Afro. Il va venir one shot la team adverse. On a vu du 40 000 en critique là, du 37 000. C'est juste impressionnant. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. On continue le défi de sortir une vidéo par jour pendant une semaine. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peut-être sur un live tweet, tous les jours, 20h30, 21h, on est là. Peut-être sur une vidéo. Le lendemain, de toute façon, je serai là. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501